Salut ! Comment ça va là-dedans ? YouTube frérot, sur internet, la Justice League, j'espère que tu vas bien et que tout se passe pour le mieux pour toi. Ah l'UFC, cette belle et grande famille où règne sportivité, amour du sport et respect, si seulement tu vas me dire. Apparemment, Rabib Nurmagomedov aura envoyé un giga shoot gratuitement pour Dustin Poirier. Pourquoi a-t-il fait ça ? C'était sûrement l'heure de péter les plombs. En tout cas, on va checker tout ça ensemble, mais avant ça, bouge bien tes oreilles parce que je balance l'étro et que ça va y aller. L'étro est torché, j'espère que tu es bien installé et confortablement, car frérot, se rét, nous sommes partis pour la petite news, la petite actu. Let's go ! Rabib envoie un giga shoot gratuit contre Dustin Poirier. Mais que s'est-il passé en coulisses ? Pourquoi donc ? Rabib, qu'est-ce qu'il te prend ? C'est ce qu'on va essayer de découvrir ensemble avec la suite. Si Rabib Nurmagomedov a toujours été sûr de sa force et de son talent, il n'a jamais été un trash talker à la hauteur de Connor McGregor ou d'autres légendes. Pourtant, sur sa dernière publication Instagram de Eagles, a attaqué assez violemment Dustin Poirier, ce qui est plus que surprenant. Ah, c'est clair que niveau trash talker, il n'y a pas à dire qu'Honor, c'est le meilleur. Je n'en connais aucun qui est de son niveau, même si Barentine me fait bien marrer, surtout avec ce pétage de plomb. Je ne sais pas si je te mettrai une vidéo, on verra bien. Allez, à la suite ! Rabib Nurmagomedov n'en a pas forcément l'air, mais il peut être sacré provocateur quand il le désire. S'il est souvent respectueux, même avec ses pires ennemis comme contre Connor McGregor, à qui il a récemment fait un grand compliment, il peut aussi se montrer assez piquant auprès des médias. Quelques récentes polémiques le prouvent. C'est clair que depuis qu'il s'est retiré, je ne l'ai jamais vu envoyer autant d'amour à ses anciens adversaires. Je me demande réellement ce qui se passe dans sa petite tête d'ampoule grillée. Que dit la suite ? Joke amé sur Tseva. Par exemple, son mépris envers les ring girls de l'UFC a été fortement critiqué par les combattants et par les modèles elles-mêmes. Depuis qu'il est à la retraite, il est bien plus disponible pour échanger avec les médias et avec ses fans. Alors forcément, les risques de faire une boulette ou de déraper sont bien plus élevés. On avait déjà fait une vidéo sur les ring girls, donc pas besoin de s'attarder là-dessus. De toute façon, c'est son avis, il a le droit de le penser, de dire ce qu'il veut, ça le regarde, il n'y a pas besoin de l'insulter pour ça. Comme je le dis, c'est son avis, on est libre d'être d'accord ou pas. Et toi, justement, est-ce que tu es d'accord ou pas ? Seule-toi à ta réponse. On enchaîne. D'ailleurs, après avoir envoyé un message viral à Karim Benzema, rappelle-toi, on avait déjà fait la petite review, de Eagles a de nouveau publié sur Instagram, mais cette fois en attaquant, sans raison apparente, Dustin Poirier. Comme pourrait le faire Conor McGregor ou Israël Adesanya. Deux gros provocateurs, le russe a totalement humilié Poirier en lui rappelant leur dernier affrontement, bien qu'écrit en russe, après traduction et interprétation, la légende est sans équivoque. Bon, je vais t'afficher le tweet, mais honnêtement, entre toi et moi, je ne comprends vraiment pas sa réaction. Il avait bu trop d'Hydromel ou quoi ? Regrette-t-il le temps où il était combattant ? Il y avait une montée d'euphorie dans l'air ? J'en sais rien. Quoi qu'il en soit, le tweet dit, et puis il vient le moment où tu l'es fait taire dans le vrai sens du terme. Ouais, ok, pourquoi cette provocation ? Je ne comprends pas, ça ne lui ressemble pas. La suite. Rabib Nurmagomedov aime rappeler à ses adversaires qu'il est dominant. La preuve, il a provoqué Dustin Poirier, alors même que le raffrontement avait été particulièrement respectueux. Après la victoire de Eagles et le verdict officiel des juges, les deux hommes s'étaient notamment donné une belle accolade, comme quoi les choses changent vite dans le petit monde du MMA. Et oui, il y avait carrément eu une accolade, etc. Il y avait même des enfants, je ne sais pas si c'est les enfants de Rabib ou autres, qui étaient carrément montés dans l'octogone et qui avaient même serré la main à Dustin. Donc voilà, je ne comprends vraiment pas ce qui lui est passé par la tête. J'en sais rien, comme je dis, il a peut-être but trop dit de Romaine. En tout cas, on va enchaîner maintenant sur le dernier paragraphe parce que c'est déjà le dernier. Et il dit, Dustin Poirier n'aura malheureusement pas l'occasion de se venger. Suite à la retraite de Rabib, il va devoir vivre avec la défaite et les provocations. Ça arrive de perdre, même au meilleur. Je pense que c'est d'ailleurs Nelson Mandela qui disait, je ne perds jamais, soit je gagne, soit j'apprends. Pour en revenir à Rabib, serait-il en train de basculer du côté obscur de la force ? Ça, seul l'avenir nous le dira. Allez, on va conclure ce petit chapitre ici. On va ouvrir à nouveau un très court, une petite traduction et on se retrouve comme d'hab en fait de vidéos. Enjoy ! Pourrie-Olevera, qui vins ? I think Dustin Poirier. I think Dustin Poirier. I think they're both complete fighters. I think Oliveira has shown over his last couple of fights, especially the fight against me, his hands have come along. He is basic and he hits hard. You know, he hits harder than we think. His grappling has obviously always been on point. But I just think Dustin Poirier is a little bit better in every area. I think Dustin Poirier's cardio, I think Dustin Poirier's ability to get him hurt and finish the fight, uh like i wasn't able to do um is 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 second to none i think dustin poirier wins that fight by uh third or fourth round stoppage okay i think you always prepare for a long drawn out war i think you always prepare for a a guy that you just can't finish a guy that just continues to come forward with everything you hit him hit him with um and just engage you as that if if uh if if you're kidding yourself if you don't think just or just engage you is is not just violent and not just not just skilled but man he the dude has cardio and heart in droves so i'm preparing for 15 hard hard minutes uh the hardest fight of my life but i think um you know best case scenario i land one pretty darn hard on his temple or his chin and put him out um but that's what every fighter wants you want the knockout you want the quick easy paycheck of course but you got to be ready for that 15 minutes where if i had to guess i think if there's a finish that's happening later on second or third round um because i think both of us are just not going to get hit with anything too crazy clean um in order to get finished but um that's what i'm preparing for we'll see et bien voilà frérot serait la petite news la petite actu se termine ici j'espère que tu as bien apprécié que tu t'es bien amusé que tu as pris du bon temps en notre compagnie l'espace commentaire est là on peut dire ce qu'on veut le débat est ouvert je rappelle simplement que les commentaires d'assulte ou les assanités ne sont pas pris en compte non pas par moi mais par le bot de youtube qui passe par là donc vous avez 9 chances sur 10 que votre commentaire soit supprimé donc s'il vous plaît les gars ce n'est pas point inutile de m'envoyer des messages aussi bien sur youtube que sur instagram pour me dire pourquoi est-ce que tu supprimes mes commentaires ce n'est pas moi et apparemment vous ne regardez enfin la plupart d'entre vous en tout cas ceux qui font ça plutôt ne regarde pas jusqu'ici si vous avez checké jusqu'ici maintenant vous savez si tu as apprécié la vidéo n'oublie pas le petit like le petit commentaire qui m'aide énormément pour le soutien référencement si tu n'as pas envie de laisser un commentaire comme d'hab tu m'as deux ou trois chiffres une lettre n'importe quoi n'émotico n'est moi ça m'aide énormément éclater l'algorithme de youtube en te remerciant car on remonte tout doucement dans les vues c'est grâce à toi merci beaucoup en tout cas on va se laisser ici n'oublie pas de prendre bien soin de toi des gens que tu aimes de faire du sport régulièrement d'avoir une bonne alimentation une bonne hygiène de vie c'est très important pour ta santé vitamine oméga 3 la base des compléments alimentaires suivi d'une alimentation saine sinon ça ne sert strictement rien et quant à moi frérot serait bien écoute je vais te laisser ici je te dis à la prochaine et porte toi bien salut fait très attention à toi